hello charles comment tu vas nous m'entend bien impeccable yes c'est un plaisir de te recevoir ici pour le la troisième édition du house of business première fois qu'on a copywriter j'aime beaucoup ce que tu fais donc voilà je t'ai proposé tout c'est gentil avec unix de bateau te recevoir aujourd'hui et voilà si tu peux te présenter rapidement qu'est ce que tu fais ton parcours ce que tu veux ok bah alors moi du coup je suis bas copywriter un mon parcours il est très comment dire il est très tumultueux moi faut savoir que j'ai un bac pro restauration ensuite je suis parti en pâtisserie je devenu chef pâtissier ensuite je suis parti en licence psycho que je n'ai pas pu terminer parce qu'il fallait que je continue de bosser pour gagner un peu d'argent pour ma famille enfin bref compliqué donc je suis reparti bosser en pâtisserie et seulement après quelques années j'ai fini par m'intéresser à l'entrepreneuriat on sait par l'investissement immobilier et puis après j'ai fini par monter une agence ccmma et c'est là que j'ai découvert la copie du coup il ya trois ans et que j'ai décidé de me mettre à fond depuis ce temps là ok génial en tout cas j'aime beaucoup tes partageants très intéressant très bien mis en forme voilà tu as vraiment les codes et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui quoi bah avec plaisir je t'invite à partager ton écran et je sais pas si tu as suivi un petit peu les confs précédentes oui yes 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 comme ça dès que tu as fini on nous en revient on te pose quelques petites questions et ça marche on fait ça comme ça allez c'est parti j'ai l'écran ça part et pendant ce temps là je j'aimerais dire qu'il ya le tirage du gros concours demain on va tirer pas mal de personnes au sort pensez à vous inscrire sur le site house of business je vous renvoie l'url pour être comptabilisé en gros lieu de faire des retweets etc ce soit un peu plus enfin moins galère on va juste prendre tous les participants tous les mails on va tirer au sort et voilà si demain on fait un lolis garden on tire au sort le gagnant gagne 300 euros lise garden ensuite la formation asynchrone ensuite la formation tbl comme ça on va faire gagner pas mal de personnes effectivement c'est tirage en fin de journée on est déjà vendredi voilà ça vous inscrire les amis et place à notre ami charles normalement c'est bon niveau des slides et très bonne conférence à trop très très bonne conférence merci bien à toute première merci à vous astaire donc du coup bah moi je vous ai fait un petit une petite présentation assez général sur les fondamentaux du copywriting et puis une intro au neuromarketing parce que je trouve qu'il ya des choses très intéressantes à voir et qu'on retrouve pas forcément ou plus difficile d'accès alors du coup j'avais fait une petite slide au dernier moment sur la petite présentation donc comme j'ai dit avant je suis praticié je savais que je n'allais pas rester là dedans du coup j'ai commencé à monter une agence c'est même à côté c'est là que j'ai découvert la copie et je la fais vite et donc là depuis un an maintenant je suis recruté chez agora du coup qui est un peu le leader mondial en marketing direct et ceux qui ont un peu introduit le copie la vente par email etc est vraiment la la forme de copie longue donc moi personnellement je prends plus de clients je me concentre à fond sur eux et depuis deux ans j'avais déjà commencé à créer un mastermind un job board pour copywriter donc aider les copywriter à se lancer donc en tant que freelance mais aussi et surtout pour déléguer les clients que je recevais et que je ne pouvais plus prendre donc on va attaquer le sommaire la présentation j'avais déjà fait pour pouvoir vous donner vraiment les fondamentaux du copie il va falloir que je donne un peu le contexte donc une mise en situation du problème du copier rating en france ensuite on va voir les fondamentaux on va faire l'intro au neuromarketing et à la fin je vais vous proposer une conclusion synthétique avec une opportunité pour les personnes qui sont intéressées de à devenir copier à terre qui est justement liée notamment avec agro donc l'idée générale que je je partage c'est que la meilleure formation de copier rating n'est pas une formation et je vais vous expliquer pourquoi en fait la copie c'est de la pratique c'est vraiment de la pratique il faut être passionné donc il faut lire il faut il faut vraiment lire il faut vraiment écrire il faut vraiment partager nos idées il faut vraiment partager nos écrits avoir des retours dessus pour pouvoir réellement s'améliorer c'est pas en lisant de la théorie c'est pas en regardant des vidéos youtube que vous allez vraiment vous améliorer parce que c'est sur la pratique vraiment que vous le faites et c'est ça devient complètement inconscient on n'a pas l'impression de s'améliorer mais au fil des années on relit une ancienne copie et on se dit c'est en moi qui écrit ça et c'est pour ça qu'il faut vraiment pratiquer et c'est un peu la problématique que j'ai rencontré quand j'ai essayé de me former avant de rentrer chez agora j'ai quasiment acheté toutes les formations du marché j'ai franchement et puis à chaque fois je sais toujours tout le temps les mêmes principes réchauffés et j'avais l'impression qu'on conservait toujours la même chose donc c'est pour ça que j'ai fini par comprendre qu'il faut s'entourer d'autres copywriters qui vraiment font de la copie pour pouvoir pouvoir apprendre pourquoi il ya beaucoup de formateurs pourquoi on a toujours le même type de copie qui revient pourquoi c'est toujours les mêmes structures qu'on voit parce qu'en fait il n'y a pas besoin énormément de bosser son copie pour vendre des formations et c'est beaucoup plus rentable donc ça c'est le problème mais c'est dans beaucoup de niches il n'y a pas que dans la copie mais la copie ça devient un peu le drop d'il ya trois quatre ans et maintenant le drop voilà on n'en parle plus trop maintenant on parle de créer une bonne marque com et bien pour la copie il se passera exactement la même chose donc mais alors quoi faire bien s'entourer privilégier la pratique à la théorie et j'ai un exemple que j'aime bien donner c'est quand tu veux ouvrir un restaurant trois étoiles tu vas d'abord apprendre auprès d'un chef étoilé et tu vas préférer apprendre auprès quelqu'un qui est vraiment freelance ou informateur on va pouvoir attaquer les fondamentaux donc j'essaye de la suite puisque c'est vrai que les slides j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup et puis je sais que je vais beaucoup parler sur ces fondamentaux donc premièrement l'écouté l'empathie l'écouté l'empathie vous allez voir c'est donc l'empathie on connaît mais l'écouté il ya quand même des nuances deuxièmement les recherches que j'ai divisé en trois trois types de recherche qu'il faut toujours faire quand vous voulez écrire de la copie le principe de big id donc du coup je vous dis ce qui est dans l'une des recherches mais il va falloir que j'explique parce qu'on voit tout et n'importe quoi et forcément le travail en groupe une fois que vous avez vraiment ces quatre fondamentaux c'est vraiment la base une fois que vous avez ça vous allez vraiment pouvoir commencer à écrire de la copie et il n'y a pas besoin de chercher à devenir excellent à chercher des stratégies des templates des structures à copier ou quoi non une fois que vous avez ces fondamentaux vous avez un peu les recettes de base une fois que vous avez les recettes de base donc je fais allusion une fois que vous avez les recettes de base et bien vous savez créer vos propres recettes et ce qui fait que vous allez être différent de toutes les pages que vous voyez sur internet où c'est toujours la même chose c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent et va chercher pas ça c'est du copier coller ça c'est juste du copier coller et ben en fait c'est que la personne n'a pas cherché à vraiment comprendre les fondamentaux on va attaquer avec le premier donc écouter est plus difficile qu'avoir de l'empathie pourquoi je dis ça parce que avoir de l'empathie on va chercher à comprendre les émotions de cette personne mais écouter c'est un travail de tous les jours donc faut vraiment faire attention à tout ce qui se dit autour de vous pour pouvoir du coup vendre les bonnes solutions à vos prospects et quand je dis tout le temps c'est parce que quand on parle de persona et ben on a tendance à dire ok j'ai un persona il est fixe c'est bon je garde le même pendant toute la durée de mon business et bien vous avez compris l'erreur il ya un principe de momentum qui est très important qui est essentiel en copie c'est pour ça que je le mets là maintenant j'en parle maintenant qui fait que vous pouvez avoir une idée géniale vous pouvez contrer toutes les objections de de votre prospect de votre lecteur mais s'il n'y a pas le côté ça fit bien avec ce qu'il est en train de vivre en ce moment avec ce qui vaut en ce moment vous allez très certainement passer à côté de la vente donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester à l'écoute de ce qui se dit donc que ce soit sur la toile que ce soit sur vos prospects donc comment on fait ça comment on fait ça c'est tout simple c'est via des on envoie des petits questionnaires par par email on propose carrément de faire des appels avec des personnes qui le veulent forcément toujours pour avoir le plus de feedback possible on donne à une petite contrepartie pour motiver c'est normal j'ai prévu un peu d'eau donc c'est normal mais aussi quand vous quand vous êtes dans un groupe donc avec d'autres entrepreneurs et d'autres copywriter et ben discuter discuter parce qu'ils vont vous donner des retours sur eux comment ça se passe sur leur marché eux ce qu'ils entendent de ce qui commencent à avoir etc et de là vous allez peut-être pouvoir mieux comprendre votre cible potentiellement ou vous donner une idée de justement justement de potentiel big id et ensuite vous allez pouvoir vérifier cette idée auprès de vos prospects alors j'avoue que j'ai pas de chat en direct là moi sur l'application donc les questions on pourra les prendre à la fin dans tous les cas je pense que généralement généralement ça est attentif yes ça marche et au taquet trop bien donc du coup oui donc penser à faire évoluer votre persona donc si par exemple vous êtes dans la niche financière donc je vous dis ça parce que moi je suis dedans c'est assez facile à vous donner l'exemple vous êtes dans la niche financière et ben forcément vous allez vous tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers vous allez vous tenir au courant des nouvelles lois de ce qui va se passer auprès des banques centrales etc parce que et bien tout ça ça joue sur ce que voit votre prospect à savoir que le votre feed et ça tout le monde le sait mais c'est bien se le remettre vraiment en tête tout le temps c'est que votre feed sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec le feed de par exemple de votre frère de votre soeur d'une autre personne et même potentiellement de votre prospect donc plus vous allez vous intéresser à ce que s'intéresse votre prospect plus vos feeds vont vraiment s'y ressembler plus vous allez avoir les mêmes informations qu'eux plus vous allez vraiment pouvoir vous inspirer de ce qu'ils voient et vraiment comprendre ses réactions comment vous cliquez de toute façon sur les pubs etc vous voyez les réactions des gens vous allez sur les articles toujours des commentaires vous voyez les vidéos qui tournent en ce moment qu'on vous propose sur youtube voyez les commentaires voilà et puis ensuite ça se fait très facilement donc il y a vraiment moyen de tourner un peu les algos des fils etc votre avantage pour continuer de mettre à jour votre persona tout le temps et vous tenir au courant et ça marche dans n'importe quelle niche là je parle de la niche financière parce que c'est la même puisque c'est la mienne mais ça marche dans n'importe quelle niche vous êtes dans les sports vous cliquez sur toutes les pubs de sport vous allez sur des pages etc vous cliquez partout vous essayez de conditionner votre feed là dessus et puis derrière les algos ils vont tout simplement s'occuper de vous donner les mêmes informations que ce que reçoit votre cible et toujours confirmer les informations que vous avez avec eux voilà le principe d'écoutes vraiment d'écoutes qui est qui est d'écoutes perpétuelles vraiment qui est très important en copie toujours toujours s'intéresser et c'est là que c'est une grande croyance donc je vais quand même le dire parce que je pense que ceux qui s'intéressent à la copie le savent mais ceux qui s'intéressent ou qui commencent tout juste à s'intéresser le savent pas forcément mais un copywriter il passe pas ses journées à écrire pas du tout pas du tout franchement je dois écrire allez deux heures dans la journée deux heures sauf quand vraiment j'ai fini toutes mes recherches et que j'ai tout ce qu'il faut et là je je déballe ma page et là je déballe ma page de vente là forcément mais en moyenne en général je fais que de la veille que de la lecture beaucoup de lecture et pas forcément des lectures de copie donc des lectures financières les lectures historiques sera bon normalement faut aussi lire des romans pour les idées et tout mais je suis pas du tout roman donc voilà compliqué mais plutôt d'aider ouais des choses à apprendre sur les marchés financiers sur investissement etc que ensuite moi je vais pouvoir réutiliser dans dans ma niche beaucoup de lectures que ce soit donc des livres que ce soit forcément les pages de vente que ce soit d'autres pages de vente tous les jours je lis une page de vente du coup de nos concurrents parce que des newsletters auxquels je suis abonné forcément pour continuer de lire de la bonne copie et ce qui est simple c'est que bah plus une page de vente est shootée et plus elle vend dans les grosses boîtes où on bosse forcément il y a un chiffre d'affaires et un slot un slot d'envoi d'emailing c'est important donc s'ils l'utilisent pour renvoyer une page c'est que normalement elle vend donc beaucoup de lectures de pages de vente de livres etc et seulement après la rédaction c'est à peu près 80% de recherches de veille de lecture et 20% de lecture vraiment quand vraiment quand t'es copier et à terre c'est hop donc les trois types de recherches les trois types de recherches donc on a la recherche persona la recherche produit et la recherche de la big id dans ces trois types de recherches vous allez voir qu'il ya plusieurs il ya plusieurs éléments à les chercher et par exemple quand je prends un mois pour écrire une page de vente qu'on va shooter sur nos sur nos qu'on va shooter allez je passe trois semaines de recherche toujours le même principe recherche de persona donc forcément le client donc bah pour ça il ya plusieurs moyens j'ai déjà commencé à vous donner une première réponse mais les réseaux les feeds etc les forums les appels je fais beaucoup d'appels directement ça permet d'avoir des retours en direct donc j'ai des questionnaires etc on peut utiliser aussi facebook ads donc les statistiques vous allez dans les statistiques de facebook ads et ça vous permet de d'avoir les pages que les personnes consultent etc d'avoir les metrics donc l'âge etc les intérêts tout bordel ça c'est bien de regarder de temps en temps c'est parce que je regarde le plus mais je le regarde de temps en temps pour voir ça bouge pour voir ça bouge je remarque quand même que dans l'investissement ça se rajeunit plus en plus donc c'est intéressant de se tenir au courant donc les appels forcément et surtout le résumé donc pour faire un résumé c'est vrai que j'aurais pu préparer une style là dessus je vous l'aurai bien montré ça va le faire en deux deux donc ça sera pas la mienne mais moi je travaille sous forme d'empathymap donc je fais donc moi j'ai une à moi que j'ai directement directement modifié et personnalisé mais je travaille sous forme ce format d'empathymap donc là je pense que vous le voyez yes donc c'est vraiment un moyen très rapide et simple de 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 synthétiser votre personnel parce que à la fin de votre recherche vous avez énormément d'infos vous savez pas trop lesquels prioriser etc donc ce qui est important c'est de les valider sur une deuxième recherche via des appels etc bien 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 vérifier lesquels sont les plus importantes informations et ensuite vous synthétisez cette information dans cet empathymap alors moi mon empathymap elle est un peu similaire mais pas totalement en gros en haut à gauche ce qui est important de 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 dire c'est un petit peu sa sa situation actuelle comment je le fais en haut à droite c'est ce qu'il doit faire pour éteindre sa situation désirée là sur le côté c'est vraiment les concurrents donc qu'est ce qu'ils voient qu'est ce qu'ils reçoivent comme information etc qu'est ce qu'ils en disent qu'est ce qu'ils pensent etc qu'est ce qu'ils en disent même alors peut même mettre quelques objections là qu'est ce qu'ils font réellement donc quelles actions ils mettent vraiment en place c'est un peu comme je vous donne un exemple c'est un peu comme quand on dit ah oui moi je fais du dca j'investis nanana et puis en fait le gars il investit il fait du dca un mois sur trois quoi au lieu de alors le dca c'est et on a toujours la même somme la même somme à un investissement donc si par exemple vous avez un etf sur qui regroupe toutes les meilleures crypto tous les mois vous vous dites je fais du dca là dessus je mets 100 balles là dessus ça permet de lisser un peu le coût auquel vous entrez et ça vous donne une performance moyenne on cherche du long terme forcément parce que même si c'est très haut vous y allez quand même c'est un peu le le truc no brain mais qui marche mais en général les gens quand ils disent ouais je fais du dca ils n'ont pas automatisé ou des fois ils le font une fois sur trois ou et ça c'est quelque chose qui est très fort en copie parce que si vous le dites dans votre copie c'est quelque chose que personne va lui dire que personne en gros il va avoir vraiment l'impression que on comprend et que on sait vraiment on comprend vraiment ses problèmes et ses freins et pourquoi il le fait pas pourquoi ça va pas c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple il ya plus simple il ya dans le sport oui je me suis inscrit à la salle j'y vais trois fois par semaine trois quatre fois par semaine mais en vrai j'y vais qu'une fois tous les deux semaines pourquoi la tac 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 voilà qu'est ce qu'ils entendent donc donc à gauche j'ai un peu la même structure moi quand même c'est vrai à gauche bah là on va dire simplement ce que les autres disent de lui ou de ce qu'il dit donc ça peut être ses collègues sa famille c'est important le côté social le côté ça vous le verrez c'est vraiment une dans le neuromarketing c'est aussi une hormone motrice très importante dans nos prises de décisions et forcément forcément au centre les douleurs les peurs et les désirs les rêves donc ça c'est un outil que j'utilise que je mets à jour assez régulièrement par rapport aux informations que je reçois par rapport à par rapport à tout ça et je conseille vraiment à tout copywriter et même marketer d'utiliser une empatimap donc franchement vous tapez empatimap sur internet vous en trouvez plein vous pouvez les modifier parce que je trouve qu'il y en a certaines celle là c'est peut-être la meilleure d'ailleurs c'est je pense mais en tout cas personnellement pour faire la mienne je me suis inspiré de celle là donc n'hésitez pas je trouve que c'est très pratique et ça vous permet de mettre à jour votre personnage facile ok la recherche produit la recherche produit donc forcément on va déjà s'intéresser aux produits du client donc dans le cas où allez on prend un exemple concret un coach en immobilier ok un coach en immobilier ils vont un programme sur vendre grâce à des immeubles de rapport ok ce que vous allez faire c'est que vous allez consommer le programme vous allez consommer le programme pour vraiment transformer vous en tant qu'oeil en tant transformer toutes les caractéristiques qui donne en réel bénéfice et c'est là que vous allez même commencer à noter toutes vos boulettes points qui vous serviront pour votre page alors moi ce que je moi je ne conseille pas de faire des boulettes points à rallonge comme on voit sur les pages de vente parce que c'est complètement impersonnel c'est complètement copier coller de ce qu'on voit tout le temps en général je conseille de faire c'est par exemple il ya une formation avec un module ou un programme ou un challenge ou que sais-je jour 1 au lieu de faire boulet points que des boulet points c'est même pas écrit c'est juste de la copie un peu un peu froide c'est juste là donner de la curiosité ça marche peut-être sur un public très froid donc sur le degré de sophistication qui connaît pas trop la copie mais plus on va avancer et moins ça va marcher donc plus vous prendrez l'habitude vraiment de bien rédiger vos boulettes c'est de pas juste les enchaîner les unes après les autres sans on va dire sans contexte et sans rédaction plus vous inscrirez dans le long terme et je vais repartir sur mon exemple désolé j'ai un peu un esprit en arborescence donc un programme sur les immeubles de rapports on va faire un challenge jour 1 et ben ça peut être les trois étapes pour faire ma veille quotidienne sur les sites comme le bon coin se loger on aura que 15 20 minutes par exemple et lui ça se trouve dans son truc il dit ah bah là aujourd'hui je vais faire ça parce qu'il faut faire ça parce qu'il faut faire ça enfin en gros vous avez vraiment synthétiser les points clés les points clés vraiment de son programme pour vraiment le structurer donc ça va vous permettre de créer les modules ça va vous permettre de même pourquoi pas créer des bonus dire lui dire ok là t'as mis ça là dans ce module mais c'est vraiment très fort c'est vraiment c'est vraiment quelque chose un bénéfice très important pour pour ton persona je l'ai vu ça revient souvent tu peux pas juste le mettre dans ton module il faut que ce soit un bonus à part entière et c'est aussi là le rôle de copywriter voire de business développeur c'est un peu ce que je dis à tout le monde et ça c'est valable dans n'importe quelle expertise faites pas juste de la copie faites pas juste du montage vidéo fait pas juste tout ça et apportez vraiment une expertise en plus que j'appelle visdev en étant très général mais le but c'est simplement de montrer votre expertise en plus de conseiller et en copywriting c'est très important de pas juste être là le gars qui rédige et bien des conseillers en plus et vous avez les compétences du coup pour pouvoir le faire parce que vous pouvez dire ok ça c'est très important il faut le mettre en avant c'est quelque chose qui va intéresser votre prospect on va pas juste le mettre dans une partie du module 7 à la 52e minute voilà c'est pas possible donc il ya une grosse recherche produit à faire vraiment il faut vraiment s'intéresser au produit du client pour bien mettre en avant ressortir les choses importantes les grands bénéfices pourquoi pas restructurer un peu l'offre c'est important je dis aussi énormément que on peut pas faire de copywriting sur une offre pourrie le copywriting c'est vraiment un levier plus plus une plus par les plus j'ai des slides en plus que je me dis dans ma tête qui rajouté mais le copywriting c'est vraiment un accélérateur un levier vous allez mettre x 2 x 3 comme quand vous investissez mais si vous mettez un multiplicateur sur zéro, ça fera toujours zéro, donc commencez à payer de la copie, commencez à chercher à faire de la copie quand votre offre ne vend même pas ou très peu, franchement vous allez juste perdre votre temps, vous allez juste perdre votre temps, cherchez déjà à créer une offre irrésistible, pour ça il y a un livre qui est génial que je conseille à tout le monde, c'est 100M Offers, franchement, lisez ce livre déjà, avant même de commencer à vous intéresser à la copie, vous transformez toutes vos offres, ensuite vous mettez de la copie par dessus et c'est bon, et là c'est bon, vous êtes tranquille, vous vendez, mais pas n'importe quoi parce que c'est complètement débile, certains vous diront qu'un copywriter c'est vendre en glace un Eskimo, c'est totalement faux, mais vous savez clairement arriver dans une niche et trouver le bon produit market fit, créer une offre irrésistible, commencer à valider l'offre, vendre, balancer de la copie par dessus, et là vous vous appliquez vraiment l'effet multiplicateur. Donc c'est pour ça, dans votre recherche produit client, intéressez-vous à la création d'offres irrésistibles et proposez ça à vos clients en plus, pour les copierateurs qui sont déjà freelance, ça vous apportera une expertise en plus et ça permettra aux clients surtout d'avoir des résultats bien plus rapidement. Les trois quarts des clients que j'avais et que maintenant dans Copias, ils ont, et bien je les ai formés à d'abord restructurer les offres avec les clients pour leur permettre d'avoir déjà des résultats rapidement, faire des quick wins pour que le client soit déjà satisfait. Et puis ensuite, on ajoute la copie par dessus et ça s'accélère. Ensuite forcément, donc caractéristiques en bénéfice, forcément j'en ai parlé, les concurrents, important. Donc ça fait partie de la recherche produit. Vous allez forcément rechercher les produits des concurrents. Donc qu'est-ce que vous allez rechercher précisément là-dedans ? Et bien c'est un peu forcément les plaintes, forcément les problèmes qu'ils ont, qu'ils reçoivent, donc dans les commentaires, etc. Les vidéos, ça se trouve assez facilement, les Trustpilot s'il y en a un. vous allez voir un peu les principaux problèmes de vos concurrents. Et ça peut vous permettre de vous positionner spécifiquement sur un problème récurrent. Et là, forcément, vous arrivez avec une USP complètement différente qui vous démarquera totalement de la confiance. Parce que si par exemple, vous avez un shop, ok, la Kali est très bien, ok, le SAV est très bien, ok, enfin bref, c'était pas cher. Mais si le délai livraison, c'est deux mois, ou c'est un mois et demi pour la création, je ne sais pas, c'est un ou dit complètement stylé, mais ça met un mois pour faire le flocage, vous pouvez très bien arriver et puis dire faites votre commande en trois clics, vous l'avez demain chez vous. Bon, il faut que ce soit possible, forcément, mais vous voyez le truc. Ça peut vraiment vous servir de trouver des USP, des positionnements à proposer à votre client pour justement disrupter le marché. Au-delà de ça, forcément, vous allez chercher vous allez tomber sur les points clés qui font que vos concurrents fonctionnent. Si vous avez des concurrents qui cartonnent, ça va vous permettre de voir déjà un peu ce qui fonctionne sur votre marché et forcément les points que vous allez absolument devoir valider. Et suggestions d'amélioration, forcément, j'en ai parlé, c'est tout le côté amélioration du produit, offre irrésistible, etc. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire un petit truc sur l'offre irrésistible, mais en gros, déjà, je me répète, mais lisez ce livre, ce sera la meilleure formation qui soit. Mais une offre irrésistible, ça ne se crée pas, donc sans aimer offert, mais ça sera par plusieurs points. Donc forcément, il y a le côté la garantie qui est complètement dingue. Alors attention, attention, la garantie, les trois quarts de ce que vous voyez sur Internet, ce sont des arnaques à la garantie. Donc c'est-à-dire, on vous dit oui, je vous rembourse, dites-moi simplement que vous n'avez pas atteint vos objectifs et je vous rembourse. sauf que derrière, tu as 36 000 conditions en te disant oui, seulement si tu as participé à X programmes, seulement si tu as validé X je vais lui désactiver mes notifications, seulement si tu as participé à X à X coaching, à X atelier, seulement si tu as regardé X heures de vidéo et les trois quarts du temps, les gens ne reçoivent pas leur remboursement. Donc si vous faites une garantie, franchement, faites une vraie garantie, ne mentez pas, ne cherchez pas à mettre des conditions cachées, etc., c'est horrible. Une garantie irrésistible, satisfait ou remboursé, je vous rembourse sans vous poser des questions, classique, mais faites-le vraiment. Un building value honnête, transparent, c'est-à-dire quand vous dites ça plus ça plus ça plus ça d'une valeur normalement en deux, eh bien, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit vrai, donc c'est-à-dire que ne mettez pas à dire normalement d'une valeur de autant, sauf qu'il n'y a aucune page qui montre que vraiment vous le vendez à ce prix-là. Et ça, en plus, niveau légal, c'est pas bon. À savoir que 99% des mecs sur le marché, tu leur fous un avocat au cul, ils sont morts. Donc, le légal est quelque chose qui commence à arriver sur le copywriting. Déjà aux US, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de copywriters qui abandonnent. Du moins de bosser dans des grosses boîtes ou même qui abandonnent tout juste la copie parce que le légal commence vraiment à jouer dans la copie. Et forcément, c'est plus facile de raconter des promesses toujours plus grosses, etc., sans rien devoir prouver, sans rien mettre de conditionnel, etc., et d'être totalement pas bon dans le légal pour vendre et vendre du rêve plutôt que d'être dans le légal, d'être dans la transparence, c'est beaucoup plus dur. Et les copywriters qui arriveront à prendre ce tournant-là seront les copywriters de demain. Voilà. Je suis tout endormi, il commence à faire chaud. Recherche de Big ID. Alors, la recherche de Big ID, concrètement, ça se passe en lisant des livres, comme je vous ai dit. un swipe file, un swipe file aussi très important. C'est-à-dire que dès que vous avez des copies ou il y a une belle idée qui est mis en avant, vous dites, ah ouais, c'est vraiment sexy, vraiment ça me vend, vraiment ça me sert, c'est vraiment efficace. Créez-vous un swipe file et créez-vous un swipe file de plein de choses, pas seulement des pages de vente. Ça peut être des ads qui vous ont fait cliquer, ça peut être des emails qui vous ont fait cliquer, ça peut être des VSL, des scripts que vous avez trouvé intéressants, ça peut être des pages d'opt-in que vous avez trouvé bien. Alors, si vous pouvez, vérifiez toujours que soit ça vend, soit ça clique, etc. Parce que la moitié du temps, on pense que c'est bien et en fait, ça ne marche pas. Donc, si vous pouvez, vérifiez-le. C'est important. Quand c'est des ads, c'est facile, plus il y a d'interactions, plus l'ad tourne et plus ça vend forcément. Et là, vous pouvez aller voir tout le tunnel parce que ça veut dire que le tunnel convertit. Classique. Les infopreneurs, ils n'ont pas trop de méthodologie. leur newsletter, ils envoient un peu d'emails comme ça, ils n'ont pas vraiment de méthodologie, donc c'est pas une page de vente revient, ça veut dire qu'elle vend, donc ça va être compliqué. Mais rapprochez-vous des grosses structures. Des grosses structures, plus ils envoient des emails sur la même offre et ça veut dire que l'offre va en fait. Swipe file, yes, vérification des caractéristiques. Oui, donc les caractéristiques d'une bonne Big ID. Il me semble que j'en parle juste après. On va en parler juste après. Et le pitch. Alors, le pitch, le pitch de Big ID. Pour vérifier que votre Big ID est bonne, parlez-en, parlez-en, parlez-en à votre entourage. Donc, prenez, même si c'est pas votre cible, c'est pas grave, il faut juste que la personne comprenne. On veut pas qu'elle s'y intéresse parce que c'est pas votre persona, on veut qu'elle comprenne ce que vous dites, parce que plus elle est simple à comprendre et plus elle sera puissante. Il y a vraiment un principe comme ça en copie qui est extrêmement important, c'est la simplicité et c'est the rule of one. Donc, règle de 1. On veut une Big ID, on veut une opportunité, une émotion principale, un bénéfice principal. Et le problème dans la plupart des pages qu'on voit, c'est que il y a plusieurs idées, ça devient flou. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs bénéfices, on joue sur plein d'émotions à la fois, ça va pas. Il faut vraiment qu'on ait un fil conducteur de A à Z. Ça dit pas qu'il faut plusieurs bénéfices, plusieurs... Non, c'est juste que quand vous en amenez d'autres, il faut pas qu'ils prennent le dessus sur le bénéfice principal, ni sur l'émotion principale, ni sur l'idée principale. Ok ? Je vais vous raconter un petit truc. Ma première page, du coup, quand j'ai commencé vraiment à... que j'ai découvert, que j'ai rencontré ma mentor, du coup, chez Agro, j'ai écrit ma première page, vraiment c'était un essai, et j'ai juste mélangé deux idées, mais bêtement. Si je me souviens, ma headline, c'était quoi ? Alors, il y avait la guerre des robots pour... la guerre des robots pour dominer la ressource la plus importante du XXIe siècle. Ça devait être... Ouais, en gros, ça devait être comme ça. Une guerre des robots commence pour... Une guerre des robots se prépare pour dominer la ressource la plus importante du XXIe siècle. Déjà, dans My Line, il y a deux idées. Maintenant que je le dis, mais je me sens tellement nul d'avoir proposé cette headline au début, genre après. Mais il y a deux idées. Il y a la guerre des robots et la ressource la plus importante du XXIe siècle. Donc, pour vous la faire courte, la guerre des robots, c'était les algos qui contrôlent les datas, les données, qui est la ressource la plus importante, forcément, quand tout est géré par des algos, etc. Enfin bref. Et je voulais présenter ces deux choses. Exemple simple. Et en fait, très souvent, très souvent, on se retrouve avec plusieurs idées. Et même quand vous écrivez un article, c'est vrai que je suis tout seul en copie sur cet événement, mais même pour le SEO, je ne sais pas si c'est vrai. SEO, je n'y connais rien, mais si vous voulez apporter un peu de copie dans vos articles, essayez au moins de respecter cette règle, de garder un seul fil conducteur. Je pense que ça file bien avec le SEO parce que je crois que vous devez marteler tout le temps le même mot. Mais essayez de garder le même fil conducteur, la même idée et ne pas commencer à jouer sur une nouvelle idée que ça devienne confieux, etc. On appelle ça même le fil d'or. Toujours garder le même mood. Ok. Alors, la Big ID. Du coup, on va s'y attarder un petit peu. Donc, ce que ça n'est pas. Comme je dis, la Big ID, il y a beaucoup d'informations. On voit un peu de tout sur la toile. Et franchement, les trois quarts, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est confondu avec plein de choses et c'est juste simplifié avec des choses toutes bêtes alors qu'en fait, non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus que ça, une Big ID. Et donc, une Big ID, ce n'est pas juste la headline ou le hook de votre page ou du NAD. Ce n'est pas juste ça. Il y a des pages de vente où la Big ID n'est même pas dans la headline ou dans le hook. je vous donne par exemple la Big ID du Seigneur des Anneaux. La Big ID du Seigneur des Anneaux, c'est l'amitié, par exemple. Pourquoi ? On retrouve l'amitié partout. On retrouve absolument l'amitié partout. Et on le découvre seulement à la fin. Seulement à la fin. Alors, je n'ai plus la phrase exactement, mais c'est quand il dit... Je n'ai plus la phrase. Franchement, je vais raconter une connerie, mais en gros, il dit que... il met en avant le fait qu'il a toujours eu son amitié avec Frodon ou je ne sais plus trop quoi. de toute façon, vous le voyez bien parce que dans tout le Seigneur des Anneaux, il y a toujours l'amitié un peu complice tout le temps entre les protagonistes, etc. Et c'est vraiment cette amitié-là qui fait que les protagonistes vont du point A au point B et vivent toutes leurs aventures ensemble. Et ils ne se lâchent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Il y a plein d'exemples comme ça. J'aurais pu faire la liste, c'est vrai. Mais bon, on n'a qu'une heure. Ce n'est pas non plus quelque chose juste simplement tiré hors de son contexte. Ce n'est pas parce que vous dites la méthode de Jean-Claude Van Damme pour générer 10 000 euros par mois que c'est une Big ID. Ce n'est pas vraiment tiré hors de son contexte, ça n'est pas terrible exemple. Mais la méthode du... Ah si, la méthode du Pi Vert. La méthode du Pi Vert frappée seulement au même endroit, ça pourrait être une Big ID, mais il manque quelque chose. Il manque plein d'autres choses. Et surtout, ce n'est pas si facile à trouver. Ce n'est pas si facile à trouver. Dans une carrière de copywriter, vraiment une vraie Big ID qui fonctionne. Si on a trois, tu es content. Si tu en as cinq, tu es un génie. Enfin, tu es un génie, tu es excellent et plus de cinq, je ne sais même pas si ça existe. ce qu'on a souvent, ce qu'on a des idées copies. Mais une vraie Big ID, c'est vraiment une quête. C'est vraiment une quête perpétuelle et ce n'est vraiment pas simple à obtenir. Alors, du coup, je me suis prêté à l'exercice et j'ai proposé une définition pour la Big ID. Alors, je ne dis pas qu'elle est meilleure que les autres, je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas, je pense vraiment qu'elle permet de comprendre les choses et je m'inspire et j'utilise du coup un principe qui est la conviction d'un copieretteur légendaire d'Agora et Valdo Albuquerque qui est vraiment pour moi le meilleur. Je ne m'attarde pas sur les copieretteurs d'antan parce que pour moi, le marché évolue, etc. Donc, ce qui a marché avant ne va plus forcément fonctionner aujourd'hui même s'il y a des principes que oui. Donc, actuellement, pour moi, c'est lui. Et du coup, je reprends son principe de la conviction que je vais vous définir juste après. Mais en gros, ma définition de la Big ID serait la conviction que vous voulez partager à votre lecteur qui lui restera dans la tête et qui l'incitera à effectuer une action. Et donc, pour vous permettre de comprendre ça, la définition de la conviction par Evaldo Albuquerque, donc, cette opportunité est la clé pour atteindre mes désirs et c'est uniquement accessible par ce mécanisme unique. Alors là, déjà, vous voyez que dans une Big ID, il y a beaucoup d'éléments. Donc, forcément, il faut que ça fit avec les désirs, il faut que la Big ID comprenne les désirs du prospect, il faut qu'elle comprenne une opportunité, donc on retrouve le côté un mécanisme, une opportunité, une idée, un bénéfice, un rêve, un désir, voilà, pour un. et c'est uniquement accessible au travers par ce mécanisme unique. Un mécanisme, c'est ce qui va rendre votre Big ID crédible. Si vous dites, par exemple, la méthode Logitech pour, je ne sais pas, transformer 500 euros en 1000 euros tous les mois de façon passive grâce aux cryptos, et bien, votre mécanisme, ça ne va pas être la méthode Logitech. Votre mécanisme, ça va être l'élément dans la méthode Logitech qui fait que ça rend crédible cette méthode. Et cette méthode n'est pas non plus la Big ID, c'est vraiment, c'est la méthode qui va permettre de, et dans cette méthode, il y a le mécanisme qui rend, en fait, quand le lecteur lit le truc, il se dit, bah oui, c'est logique, en fait, si on suit cette méthode. Bah oui, parce que justement, il y a ça. Donc forcément, c'est logique, forcément, ça marche. Je ne l'ai jamais vu, en plus, nulle part, ailleurs. En plus, il me montre que c'est la même méthode utilisée par un tel, par un tel, par un tel, par un tel, ou alors il l'utilise depuis X temps et ça marche, il le montre, il le prouve, etc. Donc forcément, en utilisant cette méthode et en respectant sa stratégie, ou j'en sais rien, ou si je veux en faire la méthode, la Big ID, ça dépend. Soit on utilise la méthode Logitech comme Big ID, soit on dit plutôt, on inclut cette méthode dans une stratégie globale. Dire justement le seul élément que les top 1% des marchés financiers utilisent pour générer des gains de façon passive. Par exemple, ce n'est pas une Big ID, c'est une simple idée comme ça qui vous permet de montrer que dedans, dans cette idée, on va inclure une méthode, et dans cette méthode, on va inclure un mécanisme unique qui va rendre crédible tout le reste. Et c'est là que la simplicité revient tout le temps, c'est parce que sans simplicité, c'est terrible ça, sans simplicité, eh bien, vous allez complètement perdre votre lecteur. Et le but, c'est qu'à la fin, ils se disent bah oui, c'est logique, bah oui, c'est logique, bah oui, c'est logique, bah oui, c'est logique. Et que ça coule de sens. Donc le copywriting, c'est de la science. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on était sur le travail en groupe, c'est ça, donc on va attaquer le travail en groupe. Donc le copywriting, c'est de la science. Et que font les scientifiques ? Eh bien, ils valident leurs travaux auprès d'autres scientifiques. Et les copywriters, normalement, les copywriters qui sont sérieux, ils font pareil. Donc c'est-à-dire que on va pas passer trois heures à écrire et puis se relire le lendemain et puis l'envoyer. Non, ça marche pas. Du moins, c'est pas comme ça qu'on écrit de la bonne copie. On écrit de la bonne copie en se faisant relire. Parce qu'on est tous frappés par une malédiction. C'est un peu gros de dire ça comme ça, mais c'est vrai, c'est la malédiction du savoir. Et du coup, dès qu'on explique quelque chose à quelqu'un, pour nous, ça nous semble logique, mais pas forcément pour la personne. Eh bien, il se passe exactement la même chose quand on écrit de la copie. Nous, on n'a pas assez de recul, même si on se relit le lendemain ou quoi, pour écrire quelque chose de 100% fluide, 100% logique, vraiment le mieux possible pour pouvoir convaincre le lecteur. Il y aura toujours des moments où ça va pas. Et le meilleur moyen de contrer ça, c'est de travailler en groupe, c'est de se faire relire. Voilà. Donc, ça permet aussi de pitcher ses idées. Pitcher ses idées, copie avec d'autres copierateurs, se faire relire, créer une intelligence collective pour la création d'idées. Voilà pourquoi, de toute façon, tous les plus grands copierateurs travaillent en groupe. Voilà. Introduction au neuromarketing. Putain, je viens de voir l'heure, en fait. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Toutes nos actions sont dirigées par ces quatre hormones motrices. Alors, moi, je suis absolument fan de ce truc, du neuromarketing. ça donne absolument un sens à tout ce qu'on fait. Absolument tout ce qu'on fait. Même là, par exemple, exemple simple. Là, j'ai jamais vraiment fait de conférence comme ça. J'ai déjà donné des cours, forcément, de groupe, etc. Mais j'ai jamais fait de conférence comme ça. Du coup, forcément, je suis un peu stressé. Qu'est-ce que je fais machinalement depuis tout à l'heure ? Là, je m'analyse moi-même. Qu'est-ce que je fais ? Je suis comme ça. OK ? Et ça, c'est quoi ? Alors, ça, on le verra après, mais c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est du coup, alors ces quatre hormones, du coup, donnent du plaisir, donnent vraiment du bonheur, permettent de se sentir bien. L'ocytocine se déclenche par le lien social, par le toucher, etc. Mais là, on est d'abord sur la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est d'abord l'accomplissement de soi, la fierté, le syndrome du héros. Je vous donne des exemples juste après, directement en copie. L'ocytocine, l'appartenance, donc le sentiment de groupe, le toucher, le lien social, l'amour. La dopamine, la plus connue, jeu, alcool, sucre, sexe, récompense et gain. L'endorphine, l'évitement de la douleur. D'ailleurs, une petite anecdote sur l'évitement de la douleur, je vais éviter de me mettre les ostéos à dos, mais... C'est ça. Quand, par exemple, vous allez à l'ostéo et qu'il vous fait craquer, c'est une génération. Vous y trouvez du plaisir. En fait, c'est juste votre corps qui génère de l'endorphine. Pareil avec le sport. Quand vous faites du sport, de la salle, à la fin, vous défoncez vos muscles, vous générez de l'endorphine. C'est ça qui vous donne du plaisir. Et donc, par rapport aux ostéos, ça ne veut pas dire que c'est efficace, ça veut dire que ça vous donne une sensation de bien-être. Les exemples. J'ai vu beaucoup de copies en anglais. C'est tiré d'une des plus grandes copies de tous les temps qui s'appelle End of America. j'aurais peut-être dû prendre un exemple en français. Mais bon. On retrouve l'ocytocine. Donc l'ocytocine, tout ce qui est... On s'inclut dans un groupe. En plus, les Américains sont très patriotes. Donc quand on dit « Ouais, ça va bouleverser les fondations de notre Amérique, etc. » on inclut la personne dans notre groupe. Donc vraiment, on le considère des nôtres. Donc on joue sur l'ocytocine. Donc vous recevrez forcément des bonus, des emails que seulement mes abonnés payants reçoivent. Alors là, on fait partie d'un groupe. On est privilégié. C'est aussi nous. Là, c'est pareil. Tout ce qui est quand on définit l'ennemi dans la copie. Quand on définit l'ennemi, quand on dit « Oui, c'est de la faute d'un tel, nanana, nanana, ça crée aussi un groupe. » Parce qu'on s'associe dans le groupe qui affronte l'autre. Du coup, l'ocytocine qui marche aussi là-dedans. Sérotonine, assez simple. Beaucoup de syndrome du héros, de toute façon. C'est protection d'être un peu celui qui protège sa famille, celui qui va faire les bonnes choses, celui qui va apprendre des choses, celui qui va savoir des choses par rapport aux autres, le sentiment de fierté. Dès que votre lecteur apprend des choses, vous faites marcher la sérotonine. Parce que du coup, en plus du biais, de différents biais, connaissances, etc., vous faites marcher la sérotonine. Dopamine, les gains, très simple, il y a plusieurs façons de les présenter. Vous aurez les slides de toute façon, vous pouvez les relire. C'est vrai que j'accélère un petit peu. Dopamine, sérotonine, nanana, le secret, forcément, apprendre un secret, apprendre un secret, on a la sérotonine parce qu'on est fier d'apprendre le secret et en même temps, là, c'est directement associé à un absolu de fortune. Viens. Sérotonine, nanana, tatatata, on est le seul, ce que je vous ai dit. Donc, en gros, on apprend des choses de la part de personnes très connues, très influentes, etc., donc on est fiers de le savoir. Endorphine, alors, endorphine, il n'y en a pas beaucoup dans la copie, mais c'est tout ce qui est aversion à la perte. Alors, il y en a énormément, mais c'est dit complètement implicitement. Il faut savoir que ce qui nous fait le plus bouger, c'est vraiment l'aversion à la perte, qui n'a pas du lien. Donc, perte son job, etc. Les arrestations. Voilà, on va finir. Sérotonine, dans le sens où on va pouvoir empêcher ça, du moins pour nous. Biseux héros, la main, sérotonine, comme d'hab, protection family, dopamine, des gains, des exemples de gains. Il faudrait limite que je fasse une heure sur le neuromarketing, parce qu'il y a plein, plein, plein d'exemples, même dans la vie de tous les jours, que ce soit avec votre copine, que ce soit avec vos proches, tout le temps des exemples, et ça vous permet vraiment d'avoir des explications logiques de absolument tout ce que vous faites. On est à la conclusion, en fait. Donc, voilà, c'est un peu l'idée que je répète, donc je l'ai remise là, la meilleure formation de copywriting n'est pas une formation. Et puis, c'est vrai que j'avais juste dit que j'avais un mastermind, du coup, qui est Copyhouse. La base même, c'est Copyhouse, qui existe depuis deux ans maintenant, deux ans et demi. Avant, ça avait le nom, c'était la Guild. Donc, le principe, c'était simplement que je déléguais des clients que je ne pouvais pas prendre, et pas non, de toute façon, depuis un an, un an et demi, que je ne pouvais plus prendre. Donc, c'est pareil, je leur délègue à eux. Donc, des copywriting qui postulent seulement sur candidature. Donc, je ne sais pas, vu que c'est SEO, je ne sais pas s'il y a des copywriting dans l'Assemblée, mais on est toujours en train de recopiter parce qu'on reçoit toujours des demandes. Et vu qu'on recevait énormément de demandes, même de débutants qui voulaient se lancer, on a créé Copyroom, qui est du coup ouvert à tous et qui est sur le même principe. Donc, avec des coachings, on ne fait pas de formation, regarder juste ça, etc. On ne se base pas là-dessus. Alors oui, il y a des bonus, en plus, des vidéos, etc. Mais le principe même du mastermind, c'est des coachings. Copyhouse, c'est deux par semaine. Copyroom, c'est un par mois avec moi et un par semaine avec un coach de Copyhouse. Dans ces coachings, on étudie des copies ensemble, on fait des relectures, etc. On répond absolument à toutes les questions. Et aujourd'hui, spécialement pour, du coup, cet événement, je me suis dit, j'allais peut-être faire quand même un truc. Un petit truc quand même. Si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un mastermind, si vous n'avez jamais participé à un mastermind, si vous n'avez jamais rentré dans un mastermind, que sais-je, vous avez l'opportunité d'essayer gratuitement. Copyroom pendant 7 jours. J'ai mis le lien en dessous. De recevoir en plus une série d'emails sur la copie, sur l'acquisition de clients, plus mes 100 meilleurs objets d'email que j'ai utilisé depuis 3 ans en copie. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout, parce que la plus grosse opportunité, que je vous ai dit au début, la plus grosse opportunité pour toutes les personnes qui s'intéressent réellement à la copie, qui veulent vraiment se lancer, eh bien, c'est de rejoindre, de postuler au CopyCamp 2022 d'Agora. Donc, moi, c'est vraiment... J'ai rencontré ma copie de chiffre là-bas. Je considère comme un mentor. C'est vraiment depuis ce moment-là que je me suis vraiment amélioré. On partage tous la même vision sur la copie, c'est-à-dire vraiment travail de groupe. Il y a le lien pour postuler au CopyCamp. Le CopyCamp, c'est quoi ? C'est... Nous, c'était 10 semaines l'année dernière. Du coup, j'ai mis pour l'occasion, mais... CopyCamp 2021. Voilà. Paf. Voilà. Mais du coup, là, je crois que c'est 8 semaines. C'est un petit peu moins, là, cette année. Mais du coup, vous avez vraiment un entraînement intensif, intensif à la copy. la copy longue, comme on fait, avec... À la fin, vous écrivez votre première promo. À la fin, l'objectif. Vous êtes accompagné. Et nous, forcément, derrière, on cherche à recruter. Donc, on cherche à recruter. Donc, on a beaucoup de demandes, mais on trie beaucoup parce qu'on cherche avant tout des profils. Donc, avec de l'humilité, parce qu'il faut de l'humilité pour pouvoir se faire relire, avec vraiment un goût du travail prononcé. pour la copie. Et forcément, il faut se déplacer à Paris. Il faut être sûr. Donc, si ça vous intéresse, franchement, allez voir cette page. En plus, pour ceux qui s'intéressent à la copie, c'est ma chef qui l'a écrite. Elle est très bien écrite. Vous pouvez même la swiper et en faire un site file. Donc, franchement, allez voir cette page. Si ça vous intéresse de vous lancer dans la copie, postulez, postulez, vous aurez un rendez-vous ensuite téléphonique. à savoir que vous n'êtes pas obligé d'être copier-aviteur pour postuler. Il y a un peu tous les profils. On cherche vraiment d'abord un profil. C'est-à-dire que vous allez être vraiment formé de A à Z. Et même si vous avez déjà des bases en copie, franchement, vous allez repartir quasiment à zéro. Vous allez repartir quasiment à zéro parce que ce que vous avez appris, c'est... vous allez voir que c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez avoir fait n'importe quelle formation, vous allez voir que c'est pas bon. Et c'est ce que je vous en suis rendu compte quand je suis arrivé. Donc, il faut avoir l'humilité nécessaire de comprendre ça et d'avoir envie de travailler, de s'impliquer. Et puis, j'ai fini. Et débordé un tout petit peu. Merci Charles. Niveau timing, on est parfait. Impeccable. Tu as bien pris le temps de vulgariser les gros concepts. Donc, c'était top. Moi, je me la regarderai en replay parce qu'il y a certains trucs effectivement où je pense qu'il faut se le remater. Ça aurait mérité peut-être une demi-heure, une heure de plus. Mais franchement, c'était top. Très belle introduction. Et c'est vrai que en tant que copywriter, quand tu es un peu dans ta bulle, dans ton truc, c'est toujours compliqué d'illustrer vraiment parce que tu as les concepts de base. Mais comme tu dis, rien ne vaut la pratique. C'est toujours compliqué de montrer ce qui marche, d'avoir cette réflexion-là. En tout cas, c'était une très bonne initiation neuromarketing, copywriting. Alors, première question, peut-on vendre sans témoignage client, selon toi ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Forcément, avec des témoignages, c'est mieux. S'il vous plaît, ne créez pas de faux témoignages. Ça se voit. Ça se voit, mais genre, mais enfin, c'est affligeant. Donc, ne faites pas ça. Donc oui, vous pouvez. Et il y a une petite astuce, c'est que la social proof, c'est que ce n'est pas seulement des témoignages. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'empreinte social proof. Donc, si par exemple, vous utilisez la même méthode que quelqu'un qui est connu, mais que vous l'avez simplement un petit peu fit à votre sauce ou adapté à votre cible, eh bien, vous pouvez simplement utiliser, pas les témoignages de cette personne, mais dire que cette personne utilise la même stratégie que vous et qu'elle a apporté des résultats et forcément le montrer, le prouver, etc. C'est une méthode qui permet de commencer à inclure de la social proof sans avoir soi-même encore des témoignages. Autre chose, c'est de faire un pré-lancement, de dire, juste d'être honnête, juste de dire transparent, voilà, je lance mon offre, sinon je n'ai pas encore des témoignages, mais par contre, par contre, je prends 15 personnes en bêta tester à un prix, voilà, vous cassez le prix et par contre, en échange, vous demandez que les personnes à la fin vous laissent un témoignage. Ok. Ça, c'est pas mal, c'est vrai, le fait de dire, imaginons, moi je fais du référencement, telle personne, enfin, je suis expératio, telle personne expératio, elle a eu tel résultat, donc tu peux, c'est assez malin, moi je ne le fais pas, mais j'ai déjà vu ça sur plusieurs landings et c'est vrai, donc vu que vous devez t'expréatio, toi tu vas t'approprier plus ou moins les résultats, enfin de manière, je fais assez express, mais je pense qu'il faut un meilleur fil conducteur, mais je vois plusieurs personnes le faire, j'ai entendu plusieurs coopérateurs en parler et ça, c'est vrai que ça marche pas mal sur certaines landings, c'est... Ouais, bien sûr, il faut bien faire... Toujours en restant dans... Ouais, toujours en restant dans la légalité, bien sûr, mais... Bien sûr, bien sûr, mais... Ça, c'est vrai que c'est une vraie technique. En termes... On pourrait... Ah ouais, est-ce que tu aurais un exemple de... Par exemple, si je te donne la niche de la plomberie, est-ce que tu aurais pas forcément du Big ID, mais des headlines à nous proposer ? Moi, je pense que la plomberie, c'est beaucoup l'urgence. Ouais, ouais, je pense que la plomberie, pour ce que... Le seul reportage que j'ai pu voir, les gens... Donc, du coup, on peut trouver, je pense, une bonne Big ID, c'est dans la partie recherche-produit, où du coup, on va regarder les concurrents, et par rapport à ce que les gens voient, à ce que les gens pensent, à ce que... Moi, qui ne suis pas du tout dedans, le seul truc que j'entends, c'est... Putain, les plombiers, ils mettent les prix qu'ils veulent, je suis sûr, il m'a arnaqué, nan, 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 et bien, je pense, un bon positionnement pour un plombier, ça serait d'être ultra transparent, limite avec une grille tarifaire, et pas en mode, ah, parce que c'est une femme, je rajoute 300 euros, tu vois, sur le truc, avec une grille tarifaire ultra transparente, et limite, pourquoi pas jouer là-dessus, et dire, aucune... Avec nous, les prix sont transparents, pas de... Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça, mais je pense vraiment quitte à mettre la grille sur la page, et pas de mauvaise surprise, voilà, pas de mauvaise surprise à l'annonce du devis une fois qu'on a remplacé le robinet, parce que... Mais en plus, j'en ai eu un, dans la maison, mais c'est vrai, en plus j'en ai eu un, j'ai appelé trois plans biais, problème de chauffe-eau, donc il ne fonctionnait plus, il y avait un code d'alerte, j'en appelle un, il me dit, oui, il faut réserver un forfait intervention, c'est 500 balles, ok, je décris le truc, je fais, mais il y a un code d'erreur là, vous ne pouvez pas me dire, non, du coup, puis on verra sur place, on se prend de l'avis sur place, ok, j'en appelle un autre, il me dit la même chose, et j'en appelle un troisième, il me dit, non mais monsieur, je ne vais pas me déplacer, ça, vous regardez en dessous, il y a un robinet, vous mettez un verre d'eau en dessous, il y a de l'eau qui va couler, c'est bon, ça va marcher, ok, ah ouais, voilà, celui-là tu gardes, celui-là tu gardes son contact, ah ouais, ah mais je l'ai gardé, c'est bon, je l'ai gardé, et genre ça, c'est quelque chose, voilà, c'est juste recherche produit, recherche concurrent, vous vous positionnez là-dessus, quitte à mettre des interviews, alors sans mettre les prénoms, mais mettre des exemples comme ça, vous racontez mon exemple, vous vous cachez les prénoms, vous dites non, 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 est-ce que vous voulez que ça vous arrive ou pas, non, bah, ok, ouais, carrément, c'est vrai que le métier de la plomberie, on en parle, mais il y a beaucoup de reportages, maintenant c'est une connotation un peu, est-ce que je vais me faire arnaquer quoi, c'est vrai que la transparence, c'est, ouais, c'est, c'est une bonne idée, la plomberie, les serruriers, tout ça, c'est une bonne idée, c'est vrai que les serruriers, les serruriers, bien sûr, des garagistes, c'est vrai que beaucoup d'urgence, donc tu montres le prix à la tête du client, c'est malheureux, mais c'est le principe de la douleur quoi, t'es en une situation, t'as pas d'issue quoi, augmenter le prix, alors, petite question de Sego, Hello Sego, quel ouvrage conseilles-tu ? C'est vrai que j'ai eu cette question, ce soir, justement, j'avais prévu de sortir un thread sur le sujet, sur Twitter, je vais sortir 15 vraiment livres de copies que je conseille, mais deux têtes, les trois meilleurs, alors, forcément, j'ai déjà dit 100M offerts, donc qui n'est pas de la copie, qui est vraiment de la création d'offres irrésistibles, et ça pour moi, c'est, pour toute personne qui veut vendre quelque chose, doit lire ce livre, ensuite, pour la copie, un obligatoire, et c'est celui que je dis même, que ce sera le premier livre, que je donnerai à lire à mes gosses, c'est Comment se faire des amis, de Dale Carnegie, ça n'a rien à voir avec le contenu, c'est pas, pas trop à voir, et le troisième, qu'est-ce que ça pourrait être ? Si vous êtes déjà un peu plus avancé en copie, ça serait Great Leads, donc Great Leads, donc créé par Michael Masterson et John Ford, donc Michael Masterson, l'un des deux fondateurs d'Agora, sur comment introduire vraiment votre page de vente, en fonction de la sophistication, le niveau de connaissance de votre cible, et il faut savoir que le lead, donc il y a un peu l'intro d'une page de vente, on peut même retrouver le lead dans une ad, enfin en gros, c'est l'intro après le hook, après l'ideline, c'est un peu le deuxième 80-20, comme je vais me dire, après l'offre irrésistible, quand on veut vendre quelque chose, d'abord on se concentre sur l'offre irrésistible, ensuite ce qui est important, c'est vraiment les premières lignes, les premières lignes, il faut que ça fit tout de suite, et donc pour moi Great Leads, c'est le meilleur. Est-ce que tu conseilles plutôt pour un copierateur de spécialiser sur le copywriting, ou dans une niche précise, de manière générale ? Ouais, alors je l'ai tout le temps, celle-là aussi. À la fin, il faut se spécialiser, mais au début, franchement, faites tout. Au début, faites tout, parce que de toute façon, vous devez juste pratiquer. Si ça se trouve, la niche que vous pensiez intéressante, en fait, vous allez vous ennuyer. Moi, au début, je faisais énormément d'immobilier, sinon je me suis formé, j'ai rencontré des coachs, j'ai été copier-ricar pour eux. Bon, voilà, c'est intéressant, mais pas assez pro, au fond, je trouve. Et à côté, bourse, finance, etc., je m'éclate vraiment. Mais au début, franchement, faites de tout, faites de tout, intéressez-vous vraiment à tout. Et puis, vous allez vous spécialiser tout doucement. Franchement, ça va se faire tout seul, pas de pression là-dessus. À la fin, l'objectif forcément, c'est de se spécialiser, mais au début, pas de pression, faites de tout. Ok. Ok. Orionix, je ne sais pas si tu as des questions, peut-être en bac ? Ben, plus ou moins, la dernière que j'avais notée, elle a été répondue, c'était CopyCat. Est-ce que c'est adapté pour les débutants ? CopyCamp, par exemple. Le CopyCamp, d'accord. Oui, totalement. Totalement, totalement. À savoir qu'à l'édition 2021, donc celle où j'étais l'année dernière, où j'étais recruté, on avait un prof, on avait un prof de français, on avait des gens qui n'avaient jamais fait de copie avant, mais qui, alors, il y a quand même des choses, il faut quand même forcément être intéressé par la psychologie, il faut quand même être intéressé par la vente, il faut quand même être intéressé par l'écriture. Bon. À côté, quelques qualités, comme l'humilité, le goût du travail, etc. Et go. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en copie, c'est mieux s'il y en a, mais même de toute façon, vous allez quasiment repartir à zéro. Ok. Et le copywriting, c'est 100% manuel, parce que, comme tu as pu le voir, en SEO, on fait beaucoup de générations, d'automatisation, d'intelligence artificielle. Là, j'imagine que rien ne peut pas lier à du manuel, à de l'expertise. Je vois beaucoup de, il y a beaucoup de logiciels, en pub, etc., logiciels de génération de titres, nanana, c'est, 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 voilà, c'est, Yvan, pour des cibles qui ne veulent pas s'intéresser à la copie et qui veulent générer des trucs rapidement, mais, c'est pas, voilà, c'est pas de la copie, c'est pratique pour les personnes qui n'ont pas l'envie, l'intérêt, ou l'argent de passer par un copywriter, ou le temps de s'intéresser à la copie et de juste générer des trucs rapidement, pourquoi pas, ça peut aider, mais l'IA ne remplacera jamais un copywriter. Ok, et dernière question, as-tu des livres sur l'intelligence, pardon, le neuromarketing, peut-être en complément de ce que tu as conseillé tout à l'heure ? Alors, système 1, système 2, système 1, système 2, et l'autre, 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 système 1, système 2, ok, système 1, système 2, ah yes, et l'autre, psychologie des foules, psychologie des foules, et je sais que j'en avais un autre, je le retrouverai peut-être plus tard, ok, déjà ça nous fait pas mal de docs. Oui, mais système 1, système 2 avant tout, c'est celui à la base vraiment du neuromarketing. Ok, super, bah merci Charles, j'ai drop tous les différents liens, Twitter, système.io avec les 7 jours gratos, pour avoir accès à certains bonus dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs merci à toi, j'ai drop aussi Agoura Camp, et voilà, et avant de te proposer le mot de la fin, on va faire une petite pause de 2h, donc on reprend à 13h55, on va réorganiser un petit concours avec Oyunix, de partage comme hier où on fera gagner un haut de l'eau, et voilà, en tout cas merci à tous ceux qui ont été dispo ce matin, merci à toi Charles, merci à tous les speakers du matin, c'était vraiment cool, la présentation, le temps pris, les réponses aux questions, et juste avant ça également, qui vient au SEO Camp Paris dans le chat, si vous pouvez dire, on va faire gagner 5 places également, dès ce soir, donc voilà, si vous pouvez dire, si vous serez présent au SEO Camp de Paris, Oyunix, je ne sais pas si tu y vas, pendant le moment non, après, je ne suis pas décidé, c'est loin un certain moment, ça marche, on va faire gagner des places virtuelles, enfin pour septembre, donc voilà, on est en partenariat avec SEO Camp, OK Yannick, OK Clem, il y aura pas mal de gens, je pense qu'ils vont vraiment taper fort, je crois que ce sera à Versailles cette fois, donc voilà, il faut vraiment encourager la communauté, ils font vraiment du gros gros taf, c'est géré par toute l'équipe, les bénévoles, par Patrick également, donc il faut vraiment les encourager à aller plus loin et à proposer encore plus d'ouverture d'esprit autour du SEO, des conférences, les speakers, etc. Voilà, donc je t'en prie pour le mot de la fin Charles et après on ferait une petite copure, en tout cas merci à toi, c'était vraiment cool. Merci à vous, et puis mot de la fin, j'avoue, je n'ai pas préparé, mais la copie, c'est de la passion, ce n'est pas la prochaine solution pour vous être libre sur internet, parce que vous allez juste finir par faire comme tous les clones qui sont en train d'apparaître, vous allez consommer la formation, vous allez faire quoi ? Vous allez vendre une formation et ça va finir, ça ne va juste pas marcher en fait, vous pouvez faire ça, ça peut marcher, mais ce n'est pas ça la copie. Merci à toi Charles, à très vite, merci, merci les gars, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501